Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par remercier la Fondation de nous donner la parole. Il est vrai que finalement, il est assez simple de faire un lien entre le scoutisme et le dialogue interreligieux. On accueille des enfants dès 7 ans. Vous pensez bien, j'ai retenu de la table ronde entre autres, qu'il fallait laisser la théologie aux théologiens. Et ça me va très bien. Puisque à 7 ans, vous pensez bien que c'est beaucoup plus simple. Mais finalement, c'est tout aussi, j'ai envie de dire, profond. Quand on analyse un camp dans le scoutisme français, donc moi, je représente les scouts musulmans de France, mais qui font partie d'une grande famille qui est le scoutisme français, on partage souvent des moments entre nous, entre scouts de différents horizons, avec différentes cultures, avec différentes opinions. Et il est vrai que quand on analyse un petit peu ces camps-là, très tôt avec des jeunes enfants, c'est plutôt, j'ai envie de dire, très formateur. On regarde une photo et on voit des enfants qui s'amusent les uns avec les autres, qui portent tous généralement une chemise, un foulard. La première chose que l'on voit, c'est que la couleur de la chemise est différente. Le foulard est différent, mais on a cet uniforme, j'ai envie de dire, qui est commun. Et en fait, quand on analyse ça, on a tout compris. C'est-à-dire qu'on est déjà à 7 ans en train de créer des jeunes qui sont différents, mais qui finalement vivent ensemble, en paix pour le coup, et qui vont grandir avec toutes ces valeurs-là. Donc moi, j'ai eu la chance de connaître les scouts musulmans à l'âge de 9 ans. Concrètement, la première fois que j'ai visité une synagogue, c'était grâce aux scouts musulmans de France. J'ai aujourd'hui la chance d'avoir un tas de copains, et peu importe nos croyances, qu'on soit croyant ou pas d'ailleurs, on ne s'arrête pas à ça et on grandit, on vit ensemble. Quelques années après les débuts chez les scouts musulmans de France, j'ai compris, analysé ce qu'on appelle, nous, chez les scouts musulmans, la charte des compagnons, qui commence rapidement par « Compagnons des hommes, je suis à l'humanité une, j'appartiens ». Donc en fait, le dialogue interreligieux, finalement, on n'en discute même pas, on le vit. Effectivement, le scoutisme, c'est une très belle école de la vie, et je crois que c'est une belle réponse aussi à la jeunesse actuelle et aux conflits que l'on peut connaître. – Sous-titrage Société Radio-Canada –